et bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce vendredi 11 mars 2022 j'ai à nouveau le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne youtube une chaîne qui est dédiée aux films aux séries et aux documentaires et je vais parler aujourd'hui d'un film anglais un film britannique en fait en fait grande bretagne irlande mais bon moi je dirais que c'est un film britannique j'ai vu en anglais ça s'appelle aux mags aux mags c'est le nom d'une petite ville en irlande donc l'origine comme je l'ai dit c'est grande bretagne irlande et la réalisation c'est jefferson moneo les acteurs c'est stuart graham et gérard max orlay il ya aussi michel forbes et peter balance le genre c'est un drame la durée c'est une heure 46 minutes donc aux mag voici l'histoire en fait samedi 15 août 1998 ville d'omag en irlande du nord à 15h10 lorsque la bombe de 250 kg explose dans le quartier commerçant de marques street elle tue 29 personnes et en blesse plus de 250 autres cet attentat le plus meurtrier du conflit nord-irlandais est revendiqué par le real ira groupe dissident de l'armée républicaine irlandaise un mois plus tard en dépit des engagements solennels de londres et de dublin les responsables de l'attentat continuent à échapper aux policiers des deux irlandes donc certaines sources affirment que la police connaît l'identité du coupable mais ne les attrapera jamais faute d'éléments à charge en colère les habitants d'omag décide de constituer une association d'aides aux victimes un homme michel gallagher dont le fils hayden est mort lors de cet attentat devient le porte parole des familles l'association des familles de victimes amènera une enquête parallèle aux résultats les plus troublant on apprend grâce au film de pitt travis que l'ira des représentants au statut quasi diplomatique que omag est une tragédie parmi tant d'autres et que la médiatisation est une arme à double tranchant l'ira fait passer un message son message les images et discours à la salement ressassé détruisent les noyaux familiaux voilà donc ça vous comprenez c'est l'histoire qu'est ce qui m'a séduit dans ce film qu'est ce qui m'a plu en fait c'est le début du film qui m'a plu on voit les préparatifs donc de la bombe bombe qui va être placée dans une voiture la voiture qui se plaît qui sera donc stationné dans main street donc la rue principale de la ville d'omag à côté du marché et on voit effectivement aussi donc on voit tous les gens ensuite également de jeunes dans l'un et hayden le fils de michael gallagher gallagher c'est un garagiste et son fils retrouve avec son copain donc ils sont venus avec une voiture pour faire leur course et malheureusement ils vont se trouver donc à côté de la bombe quand celle ci va exploser donc il y a quand même eu un coup de fil pour prévenir la police donc 30 minutes avant effectivement la police est arrivée ils n'ont pas tenté de déminer quoi que ce soit ils n'ont pas recherché la bombe ils ont simplement fait un cordon de sécurité malheureusement le cordon de sécurité n'a pas englobé la voiture piégée donc est ce qu'il y a une faille de la part de la police c'est très possible ils avaient 30 minutes pour effectuer un cordon de sécurité de façon à éloigner les passants mais ils auraient pu également essayer de trouver la bombe de savoir de détecter de chercher où était la bombe où elle était placée et vraisemblablement comme c'est dans une rue on aurait pu penser que la bombe était effectivement cachée dans une voiture ce qui était le cas et donc ils auraient pu effectivement faire cette recherche là ce qui aurait évité d'avoir tout ce monde juste à côté la bombe puisque le cordon de sécurité la zone sécurisée n'englobait pas la voiture piégée donc là il ya une grosse faille à mon avis une grosse faille de la part de la police locale et en plus il y avait un quart d'enfants qui étaient juste à côté donc les enfants qui descendaient de ce car de ce bus et malheureusement beaucoup d'enfants étaient grièvement touchés ou morts donc c'est ce qu'on voit dans les premières minutes quand la bombe explose et c'est les premières secondes les secondes qui suivent en fait sont vraiment terribles dramatiques malheureusement le film n'est pas à la hauteur du début en fait de ce début fracassant parce qu'après ça se relise effectivement michael gallagher avec son association ils vont essayer donc de connaître de tout faire en fait pour connaître les coupables mais ils se heurtent donc au silence de la police et ils sont obligés de faire une enquête bon ça va durer 30 ans mais effectivement certaines personnes importantes délira bénéficient d'un statut quasi diplomatique comme je l'ai déjà dit et donc malheureusement ça n'aboutira pas cette enquête de la police n'aboutira pas et c'est pour ça que michael gallagher d'ailleurs a fait sa propre enquête au sein de son association de l'association des victimes qui l'a créé mais tout ça c'est très long mes amis c'est très long c'est bon malheureusement c'est une histoire vraie donc c'est un film comme j'ai dit depuis davis mais ça s'enlise ça s'enlise et à parler le début en fait le reste ça m'a pas trop trop plu je me suis un peu ennuyé même beaucoup ennuyé en fait avec ce film surtout je l'ai vu en vo donc j'ai vu uniquement en anglais quand il n'y a pas d'action c'est un peu pénible un peu pénible à suivre mes amis voilà donc c'est tout pour mag je vais vous passer un court extrait de la vidéo d'omag donc les premières minutes là on voit l'explosion il ya un préparatif il ya avant il ya le préparatif de la bombe évidemment il ya le préparatif de la bombe le quand il est placé effectivement dans le dans la voiture mais moi je vais je peux pas vous mettre un extrait de vidéo trop long donc ça sera juste quelques secondes à mon avis les plus intéressantes les secondes les plus intéressantes du film donc si vous aimez évidemment comme moi si vous êtes accro à la sécurité et que vous détestez les terroristes comme moi vous avez envie de savoir ce qu'ils font pourquoi ils le font et de connaître leur méthode également donc en fait c'est ce qui m'a attiré avec omag le film omag c'est connaître un peu mieux les terroristes savoir leurs pratiques leurs méthodes pour et justement les éviter quoi voilà donc si vous n'êtes pas intéressé par la sécurité si vous n'êtes pas intéressé par le terrorisme et bien sans doute que ce film ne vous restera pas du tout et de toute façon je vous parlerai d'autre chose demain donc de toute façon il ya trop de films il ya tellement de films à voir que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi de voir ce film omag qui n'existe pas en français je crois pas et je crois pas qu'il existe en français donc à moins que vous ayez envie de le voir comme moi en anglais sinon bah essayer d'attendre qu'une version française ou regarder autre chose voilà et bien c'est tout mes amis donc je travaille pas aujourd'hui je travaille demain et je vous souhaite à tous une bonne soirée parce que c'est déjà la soirée c'est déjà tard je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner donc à ma chaîne si c'est pas déjà fait cliquer sur le bouton j'aime ça fera plaisir et vous pouvez également partager cette vidéo si vous l'avez aimé et vous pouvez aussi activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ça sera tout mes amis pour aujourd'hui je vous dis salut mes amis et bien c'était une vidéo de thierry kems je vous remercie de l'avoir regardé je vous encourage à la partager je vous encourage aussi à vous abonner activer la cloche et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo au revoir